La première fois qu'elle a enchaîné a commis un petit papier ce matin, il y a tellement peu d'informations, les autres journaux appartiennent aujourd'hui à un milliardaire, mais enfin, mis à part l'humanité et le cadre enchaîné, on a déjà très peu d'informations sur ce qui se passe en Algérie. Le monde a, depuis deux mois, essayé de rattraper un peu le retard en faisant des reportages et en engageant des journalistes. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que la mobilisation exceptionnelle des Algériennes et des Algériens, depuis février 2019, empêche pour la première fois le pouvoir de trouver une solution à l'interne, comme il avait l'habitude de le faire en sortant du chapeau X ou Y. L'état-major, bien sûr, a tout fait pour recycler des barons du régime. On a un ancien diplomate brillant, comme M. Balahimi, qui est un petit brillant, qu'on a vu d'ailleurs hier dans le reportage d'Arte sur Cuba. C'était de prouver, d'ailleurs, on l'avait vu, vous avez rencontré Vidal Castro, des 62 grands diplomates, mais c'est quand même quelqu'un, un baron du régime. Donc les gens me disent « Non, il n'est pas question, on ne va pas recycler, vous n'allez pas nous recycler vos vieux barons ». Et donc, à chaque fois, la réaction a été déterminée, à dire « Non, non, non à cette solution, nous ne voulons pas de ces solutions internes au régime ». Je me rappelle quand même qu'au tout début de l'année 2019, donc en janvier 2019, avant le début du mouvement, l'armée et les clans dominants qui sont autour étaient pour reconduire pour un cinquième mandat M. Bouteflika, alors qu'indigente, maintenant, vous savez, depuis 2013 avec son AVC, en fait, il est bon. Donc malgré cela, il y a neuf mois, ces gens-là voulaient nous reconduire Bouteflika. Et donc, on a aujourd'hui une telle mobilisation que ce pouvoir qui est complètement aux abois n'a trouvé que cinq candidats ridicules, ceux qui sont actuellement candidats à la présidentielle, qui se font jeter partout, partout où ils vont, à l'est, à l'ouest, au sud, etc. Ils n'ont pas encore osé un candidat. Bon, enfin, pour l'instant, là où ils ont été, ils ont été jetés comme des mâles propres. D'ailleurs, hier, le meeting de M. Benflis, un ancien Premier ministre, il y a eu 70 arrestations hier, mardi 3 décembre, à Naba, pour que le meeting ait lieu, il a fallu arrêter 70 personnes, c'est-à-dire. Donc, ça se passe dans des conditions absolument catastrophiques, au point d'ailleurs que, on n'a pas la boule de cristal, mais au point qu'hier, une dame importante, Mme Assoul, qui est une femme politique... Absolument catastrophique, au point de vue que... Elle a plus ou moins dit, en cas de diminuée, qu'elle avait des informations selon lesquelles le scrutin pourrait être annulé. Bon. Celle qu'elle a dit hier, dans le Watan, hier. Alors, cette dernière solution, qui consiste pour pouvoir organiser des élections, coûte que coûte, c'est l'exemple présidentiel, c'est comme une dernière carte à jouer. C'est leur dernière carte à jouer. Et ils savent que si les militaires réussissent à faire ces élections contre la volonté populaire, donc contre les millions de gens qui n'en veulent pas, ils savent aussi, désormais, que les Algériens ne reculeront jamais depuis qu'ils ont commencé à exiger une reconfiguration, une réforme, une révolution. D'ailleurs, le mot Hirak utilisé, moi, mérite un peu. Moi, je vais parler de révolution. On est bien dans un élan révolutionnaire. Et je vais dire un truc assez grave, c'est que l'armée, en voulant imposer absolument ces élections présidentielles, est en train de s'enfoncer dans une fausse solution, dans une impasse, en enfonçant aussi le pays, au risque d'arriver à un point d'ingouvernabilité du pays. C'est-à-dire que c'est un ancien ministre qui est proche, d'ailleurs, du mouvement du peuple populaire, M. Al-Habi, qui a dit à un moment donné, mais attendez, l'armée va où là ? On risque d'aller vers un système où l'Algérie serait ingouvernable. Le chaos libyen, le chaos etc. Donc c'est grave ce que l'armée est en train de vouloir imposer au pays contre sa volonté. Et donc, comment est-on arrivé là ? Comment est-ce qu'on est à cette situation d'aujourd'hui ? Comment est-ce que ce tsunami politique hebdomadaire depuis neuf mois, qui ne réduit pas, qui ne faiblit pas ? On a pensé que pendant le ramadan, ça allait faiblir, ça n'avait pas faibli. On a pensé que quand il pleuvrait, les gens diraient... Non, pas du tout. Les gens vont faire leur marche, quelle que soit la météo, pendant le ramadan, etc. Et donc on a pensé qu'au bout de l'été, les gens partiraient en vacances et le mouvement se commençait à s'effriter. Pas du tout. Moi, j'y étais il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'est exactement comme il y a au début. Chanson déterminée avec un slogan politique très fort, on en parlera après. Et donc, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Alors, première implication, ça va être la corruption. Alors, il faut savoir que l'Algérie a connu, a atteint des sommets inimaginables en termes de corruption, en termes de détournement d'argent public, de privatisation des moyens et des ressources de l'État. Les Algériens n'imaginaient pas, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, ils n'imaginaient pas qu'on avait atteint un tel sommet dans la corruption. Alors, l'exemple le plus connu, bien sûr, c'est celui qui a été le plus médiatisé, c'est l'autoroute Est-Ouest, qui devait coûter 11 milliards et qui nous a coûté finalement 17 milliards. Alors, construite par... Et elle n'est pas finie, en plus. Elle n'est pas finie parce que les gens, les gars qui avaient lancé cette opération, avaient oublié, vous savez, les ponts, les... Ils n'avaient payé que l'autoroute, on n'avait pas les ponts. Et donc, du coup, il y a des parties qui ne sont pas terminées, mais on a qu'en payé 7 milliards de plus par rapport à ce qui était prévu, et par des sociétés chinoises, serez-vous bien, qui sont toutes domiciliées à Hong Kong, pour que les crédits et les livréments puissent aller dans un paradis fiscal. Alors que l'Algérie aurait pu exiger que ce soit des sociétés chinoises, chinoises, donc de Pékin, qu'il y ait un contrôle de l'État chinois par rapport à cela. Les experts économiques disent que pour toute la période bouteflika, sur les 20 ans qui viennent de se passer, tous les marchés publics, tous, sans aucun... Enfin, les grands marchés publics, c'est-à-dire, dans le domaine pétrolier, bien sûr, c'est l'essentiel, la fourniture des armes pour l'armée, pour la police, pour les forces auxiliaires, tous ces marchés publics ont été truqués, ont été surfacturés, ont été... souvent rendus possibles par des intermédiaires peu recommandables, parmi lesquels il y a des Français. Pierre Falcone, bien connu en France, qui est maintenant franco-angolais, puisque maintenant il a un passeport angolais pour échapper au fisc en France, Pierre Falcone, par exemple, ou un numératif connu, c'est Chorafa, ou un autre franco-libanais, c'est Iskandar Safa, celui qui est maintenant bien connu pour l'histoire d'armement et qui a réussi à mettre en lien l'armée algérienne et les Émirats arabes unis pour un marché de 10 milliards. Les Algériens ont eu d'acheter leurs corvettes chez Krups en Allemagne, Merkel avait dit ni à de corruption, ni à de bachiche, et bien ils ont fait ça avec une compagnie française qui est basée aux Émirats arabes unis et qui est dirigée par un Français rancolibanais qui s'appelle Iskandar Safa. Et ce monsieur est propriétaire de Valeurs Actuelles. Alors, nous avons maintenant, nous avons il y a quelques années, un ministre de l'énergie algérien, Chakip Rélil, pour ne pas le citer, l'homme des Américains d'ailleurs, qui a été condamné par un tribunal italien sur une affaire de corruption avec la compagnie ENI. Donc, on ne peut pas comprendre en fait l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui sans revenir à tous ces éléments qui en sont un peu le sous-bassement. Juste avant ce qu'on a appelé le printemps arabe en 2010-2011, on avait invité ici à Montpellier trois personnalités importantes, trois journalistes et trois militants de droit de l'homme. C'est M. Benchikou, le patron du Matin d'Algérie, ce monsieur qui a purgé deux années de prison d'ailleurs à Alger, M. Malabat, qui est le directeur de la revue Telquel au Maroc, qui a été aussi interdit de profession de journalisme, et Mme Sien Bencedrine, qui est une militante tunisienne connue pour les droits de l'homme. Et les trois personnalités ont fait le même bilan par rapport au chaos, au désastre des libertés publiques dans les trois pays. Les trois intervenants ont dit, en gros, que les trois pays étaient concernés par un phénomène de corruption importante sur les marchés publics. On dit que dans les trois pays, les parlements étaient très peu combattifs, plutôt incompétents et plutôt complices de ce qui se passait dans le pays. Les trois intervenants disent aussi que les trois sociétés sont sous explosion imminente. Ils avaient dit, Mme Bencedrine avait dit, la Tunisie par exemple, c'est une cocotte minute, ça peut exploser à tout moment. Ça a explosé six mois après. Donc les gens disent que, ils insistent beaucoup sur cette idée que la corruption a tellement été visible, on ne peut plus la cacher, on voit dans les trois pays d'ailleurs, on voit de nouvelles richesses s'afficher de façon sans honte et sans scrupule. Et nous avions aussi invité M. Daoudjirbal et M. Assa Khadri, qui est venu d'ailleurs ici, Assa Khadri a fait une conférence ici, dans la salle de Carmaniole, il y a deux ou trois mois ici. Au mois de mai. Au mois de mai, voilà. Au mois de mai, et qui dirige une revue de critique sociale très importante, dans laquelle a souvent écrit notre ami Osin, et qui, particulièrement sur le numéro qu'ils avaient fait sur le transfert des rentes publiques vers les rentes privées. C'est-à-dire que la création de nos oligarques qui sont aujourd'hui au cœur de ce que nous vivons, ces oligarques sont nés justement de ce transfert des rentes publiques en rentes privées. Donc, à un sommet de l'État, on a décidé à un moment donné de transférer les rentes publiques pour les donner à des privés. Alors, ce ne sont pas des capitaines d'industrie, ce genre, ce ne sont pas des Carlos Ghosn, ce ne sont pas des... Ce sont des gens qui ont prospéré à l'ombre de l'État sur des marchés publics qui leur sont donnés de gré à gré. Ce ne sont pas du tout des capitaines d'industrie ou des gens qui auraient des compétences. Ils ont acquis des fortunes colossales, certains d'entre eux ont même des jets privés. Tarkout avait une jet privée. D'ailleurs, il a été arrêté au moment où il allait partir dans son jet privé. Beaucoup de ces oligarques vont bientôt rapidement posséder des journaux, des télévisions privées qui vont d'ailleurs devenir des relais de résonance pour les généraux, pour les dominants, pour les plus riches, pour la nouvelle société dominante du pays. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, depuis neuf mois, les télévisions, les médias publics d'ailleurs, plus les télévisions privées et les journaux privés de ces oligarques n'ont jamais évoqué le hérach. Il y a des millions de gens dans la rue, tout le monde le sait, mais pas eux. Voilà, pas eux, ils ne savent pas. Ils envoient d'ailleurs souvent des équipes de télévision à 9h du matin, donc bien avant le début des marches, et ils filment 3-4 personnes comme ça perdues dans la rue pour signifier que finalement, les hélas, c'est quoi ? C'est 3-4 personnes. Alors, je reviens à la histoire de transfert des rangs publics vers l'ambiance privée. Le fait que ces transferts aient eu lieu pendant la décennie noire, donc entre 1992, en gros, et 2000, c'est-à-dire sous l'état d'urgence et sous la pression terroriste. Il fait penser effectivement qu'il y a bien eu un plan diabolique quelque part, qui montait par certaines officines du pouvoir, au profit des clans qui avaient fait les meilleures alliances, les clans dominants qui deviennent propriétaires dans les concessions automobiles, enfin, je ne vais pas faire tous les détails, mais enfin, on a une image nouvelle de ces nouveaux procédants qui sont liés effectivement à l'état. Tout ça, grâce à tous les gouvernements de Bouteflika depuis qu'il est arrivé. Tous les gouvernements de Bouteflika ont béni, ont protégé, ont soutenu, ont enrichi ces gens-là, jusqu'à d'ailleurs arriver à une sorte de délinquance internationale. Vous avez tous entendu parler peut-être de ce monsieur qui s'appelle Kamal El Bouchi, une espèce de promoteur immobilier qui n'existait pas il y a 20 ans et qui a fait venir en Algérie un bateau plein de 750 kilos de cocaïne. Cette histoire, d'ailleurs, avec la boussée, la classe politique, il y a des fils de ministres, un des candidats d'ailleurs actuellement à présidence, vous voyez le comble, un des candidats, son fils actuellement qui sont pour cette histoire de cocaïne. Donc, au cœur de la révolution d'aujourd'hui, au cœur de ces marches qui ont lieu à Alger, à Alger, à Bouchard, à Cétif, à Bouchard, à Oran, à Tlemcen, dans le sud, dans le grand sud, aucune région du pays n'est épargnée. Toute la société est en mouvement, toute la société est en éveil, tout le monde est en train de... à l'ombre de ces marches, il y a effectivement une bataille terrible entre les clans pour continuer à maîtriser les sources de la corruption, c'est-à-dire les marchés gaziers et pétroliers sont à trac, l'armement militaire, l'armement des forces auxiliaires, de la police, etc., tout ça, les grands équipements. Donc, tous ces gens-là se battent pour qu'ils puissent rester maîtres des sources de la corruption. Et c'est pour ça qu'il y a, depuis quelques mois, un redéploiement des alliances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dû entendre parler que certains sont en prison. Effectivement, il y a des clans, il y a des anciens patrons oligarques qui sont actuellement en prison. Il y en a 4 ou 5, Oulmi, Tarkoud, Haddad et Chupaki. Mais il y a eu un redéploiement des alliances et donc ces gens-là ont perdu, certains les appellent le clan Bouteflika. Et le problème, c'est que le général-major actuellement dont on parle beaucoup, le général-major Gaïd Salar, qui est chef d'état-major, était déjà en 2014 désigné par ses pairs, par des généraux qui sont ailleurs en prison actuellement, Hadid, comme étant l'officier le plus corrompu du pays. Tout le monde le savait. D'ailleurs, en 2005, il devait partir en retraite, mais c'est Bouteflika qui l'a retenu par le bras. Non, 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 vous, vous restez là parce qu'on peut, j'ai bien un gars comme vous, vous dirigez l'armée. Et c'est pour ça qu'il est resté, effectivement, sur l'état-major, alors que tous les militaires, tous ses pairs, le savaient, et le dénonçaient en tant que tel, dénonçaient comme étant un type absolument corrompu. Et s'il est resté jusque-là, c'est parce qu'effectivement, il a protégé tout ce système quasi-mafieux et c'est pourquoi la rue lui en veut beaucoup aujourd'hui. La rue ne veut pas du tout accepter quelque chose que ce soit venant de cet état-major, de ces militaires qui sont aujourd'hui agglutinés autour de Gaït Salah. C'est effectivement les plus corrompus qui sont à la tête du pays. Et puis d'ailleurs, ils ne peuvent plus cacher aujourd'hui que ce sont eux qui gouvernent le pays. Il y a un gouvernement, il y a des ministres, mais enfin, c'est des guignols, c'est un cirque, absolument, il y a des ministres, je ne vais pas les détailler, mais c'est croquignolesque. Les ministres qu'on a actuellement, c'est les militaires qui dirigent directement le pays aujourd'hui. Même s'ils ne veulent pas l'affirmer, s'ils ne veulent pas, ils ne peuvent plus le cacher. Alors, l'ancien, je reviens à Bouteflika, parce que tout vient de là, en fait. Dès qu'il est arrivé en 99, quelques années après, il a commencé à prendre quelques mesures importantes qui expliquent en même temps la colère du peuple algérien. Ils auraient fait en cité quelques-unes. Première mesure, c'est tout de suite le geste de la Cour des comptes. La Cour des comptes algérienne, qui existait depuis très longtemps, depuis 1977, a complètement disparu. Elle a été gelée. Mes copains qui sont juristes et qui travaillaient dans cette Cour des comptes jouaient aux cartes pendant des années avant de partir, de quitter la Cour des comptes. On ne voulait pas de contrôle ou de contrainte ou de comptabilité par rapport au marché public. Donc, la Cour des comptes a été gelée. Et d'ailleurs, on rappelle que Bouteflika avait été condamné par cette même Cour des comptes pour avoir détourné la trésorerie des affaires étrangères, des ambassades algériennes, puisqu'il était ministre des affaires étrangères. Il avait été condamné d'ailleurs à rembourser je ne sais pas combien de millions de dinars. Première mesure, c'est le geste de la Cour des comptes. Deuxième mesure, il va interdire l'autosaisine des procureurs. C'est-à-dire que les procureurs, jusqu'à lui, pouvaient s'autosaisir. Lorsqu'on leur ramenait des dossiers de corruption, on disait, voilà, X, Y, Z sont corrompus, voilà les PS et voilà les preuves, ils pouvaient s'autosaisir. Le Bouteflika va faire une réforme du Code pénal en interdisant l'autosaisine des procureurs. Donc même si on leur ramenait les dossiers étouffés, bien documentés, ils ne peuvent pas se saisir. C'est la chancellerie, c'est le ministre qui peut le faire. Alors c'est pourquoi les banques algériennes vont devenir vraiment des tiroir caisses. Les banques algériennes publiques, d'autant que ça correspond à une période de l'Algérie, il y avait des fonds absolument faramineux puisque le pétrole était montré jusqu'à 120 dollars le baril. Donc l'Algérie avait des recettes absolument faramineuses. Et donc, les banques publiques vont payer des surfacturations d'importations, des objets qui coûtent les 40, on va les facturer à 120 sans que ça ne dérange personne, sans qu'aucun contrôle ne puisse intervenir ni d'un ministère ni d'une banque. On a transféré des devises d'ailleurs à un point tel que certains pays européens comme Malte, l'Espagne, ont fini par avertir l'Algérie. On dit, mais attendez, mais il y a plein de mecs de chez vous qui viennent avec des valises pleines d'argent. L'Algérie n'a pas réagi, bien sûr, parce que c'est les amis qui partent avec ces caisses-là. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que Traquefin en France n'a jamais réagi alors qu'il y a des barons du régime qui aujourd'hui sont venus en France et ont payé cash des propriétés immobilières dans le 16e arrondissement à Paris et Traquefin n'a jamais rien vu de tout ça. C'est quand même curieux que tout cela. Alors, on vient d'apprendre il y a deux jours. Il y a deux jours, on a appris que l'ancien directeur général, le PDG de la Banque Crédit Populaire d'Algérie, on ne prend pas ce que c'est son nom parce qu'il ne le mérite pas, placé depuis le 17 juin en détention préventive, avait en fait provoqué un trou financier de près de, tenez-vous bien, 400 milliards de dinars, soit 40 000 milliards de centimes. Tous les oligarques aujourd'hui en prison, c'est-à-dire Tahkout, Haddad, Ulmi, tout le patron de Sauvac, etc., tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en prison et d'autres qui ne sont pas encore en prison ont profité, usé, abusé de crédit, ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient comme marchand et donc ils pouvaient payer par la crédit populaire, payer toutes les factures en devise, en francs, en euros, en dollars qui correspondaient à ce qu'ils importaient ou à ce qu'ils... Alors que ce monsieur, maintenant tout le monde dit que toute la banque savait qu'il était incompétent et donc on l'a peut-être mis là parce que justement il était incompétent. Imaginez que si la banque est déclarée en faillite, ce que tout le monde dit, vous avez le nombre de gens qui vont perdre leur emploi. Alors l'incompétence est en fait à tous les étages. Nous avons même eu un ministre de l'enseignement supérieur, tenez-vous bien, qui a déclaré en août 2018, écoutez bien, en quoi ça m'avance, moi, si on a un prix Nobel issu de l'Université d'Alger. Imaginez, mais les étudiants qui écoutent ça, les étudiants qui sont le fer de lance du mouvement, les étudiants, c'est vraiment la chérie ouvrière de tout le mouvement. Ils écoutent ça, c'est un choc absolument. Alors, c'est... Il y a encore un élément que je voudrais plutôt insister, c'est qu'on a appris au cours de... d'informations, on passait par la réseau, ou par la presse indépendante, parce qu'on a encore une presse indépendante, que beaucoup, beaucoup de députés de sénateurs ou de maires ont acheté leur poste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élus, mais ils ont acheté leur poste. Ils ont acheté leur poste de député au sénateur. On a même l'ancien fils, le fils, un des fils de l'ancien secrétaire général du FLN, Jamaloud Abbas, qui est actuellement poursuivi pour avoir vendu des postes de député. Et tout ça, les gens le savent, parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce à la presse indépendante, les gens savent, les Algériens savent tout ce qui se passe. Tout ce que je dis, ce n'est pas un secret. On va parler après des smartphones et de Facebook après. Voilà donc, en partie, le contexte politique, économique et social dans lequel les clans dominants décident, début janvier, de vouloir reconduire M. Bouteflika à un cinquième mandat. C'est-à-dire que, voilà, ils disent qu'avec ce type, qu'il n'existe plus, physiquement d'ailleurs, il n'existe plus, on peut effectivement continuer à prospérer, à dilapider d'autres banques que le crédit populaire, à faire ce que l'on veut, à surfacturer, à faire payer par l'Algérie des factures d'importation absolument inutiles. Mais on oublie d'ailleurs que lorsqu'on a parlé de quatrième mandat en 2014, il y a eu déjà un soulèvement populaire. Il y a eu déjà un mouvement qui s'appelait Barakat, dirigé par une femme médecin, Mme Bourraoui, qui avait monté une série de manifestations publiques contre ce quatrième mandat. À ce moment-là, les gens sont choqués en lisant dans la presse algérienne la déclaration de la Générale. Le Général Yala. Il y a quelques-uns qui sont honnêtes. Le Général Yala est un type qui n'a pas forcément... Et donc, il dit dans la presse, à propos de Bouteflika, écoutez bien, un président dans l'incapacité totale d'assumer ses fonctions a remis les clés du pays à un clan mafieux qui le dirige dans l'ombre de manière illégale et inconstitutionnelle. Ce clan est décidé et il le démontre tous les jours. Il nous le démontre encore une fois maintenant. À se maintenir au pouvoir quel que soit le prix que doit payer le pays, y compris celui de sa destruction voire sa disparition. L'ingouvernabilité, le chaos libyen est là. C'est un général qui dit ça en 2014. Donc, les gens, quand ils ont lu ça, depuis 4 ans, les gens se posent des questions. Les classes moyennes, les étudiants, tout le monde se pose des questions sur le Général Belhadid, par exemple, qui est un général aussi honnête comme le Général Yala, par exemple, a dénoncé un hold-up. Il a dit, un hold-up, le pays est pris par des mafieux des clans tellement puissants que même la centrale syndicale, c'est-à-dire l'UGTA, est devenu le relais de ces bandits et de ces prédateurs. L'UGTA, qui est le syndicat national, le syndicat des ouvriers algériens, comparé à la Tunisie, où l'UGTT a joué un rôle déterminant dans la solution de la crise et dans la place de la société civile dans la transition. Chez nous, effectivement, on va avoir un sérieux débat, un sérieux problème, puisque le syndicat public, l'UGTA, et même les autres syndicats privés, on en parlera après, sont un peu hésitants à vouloir jouer un rôle dans le Khirak. Je rappelle encore une fois qu'en février 2018, c'est-à-dire un an pile avant février 2019, les médecins résidents algériens ont été, ont dirigé une grève courageuse de six mois et ils ont été tabassés par des policiers, par l'actuel Premier ministre qui était ministre d'intérieur, donc qui a envoyé la patrouille pour taper sur des médecins résidents. Ça a beaucoup choqué les gens de voir des médecins ensanglantés, se faire taper par des flics. Et c'est des jeunes, d'ailleurs, à Alger, quand ils étaient à Alger, qui se sont mis un peu en défense de ces médecins qui se faisaient tabasser par les flics. C'est la première fois, d'ailleurs, que les médecins avaient battu le tabou de la manifestation publique, puisque depuis 2001, M. Benflis, enfin, un des candidats actuels, avait interdit depuis ce jour-là que les gens manifestent à Alger. Eh bien, les médecins avaient cassé ce tabou en remplissant la grande poste. Ceux qui ne connaissent pas la grande poste, c'est la grande place qui est à Alger où tous les cortèges convergent. C'est la grande place. D'ailleurs, il y a un mot, un des mots du Héra, qui est très beau, d'ailleurs, ils disent M. Bouteflika a rêvé de sortir par la grande porte. Il est sorti par la grande poste. Donc, mais avant les médecins, il y a eu aussi, j'ai parlé du mouvement Malakate, et puis, je rappelle, le mouvement Malakate avait fait un truc intelligent sur Facebook. Il avait demandé aux gens d'écrire un courrier à la Présidente République en disant ceci, puisque tout le monde, la presse publique disait que le peuple est en train de demander à M. Bouteflika de faire un quatrième mandat. Il y a des messages qui viennent de partout, de tout le pays, qui demandent à M. le Président de faire un quatrième mandat. Et donc, on devait écrire un courrier comme ça, et je sous-signais, vous mettez votre nom et votre prénom, affirme n'avoir jamais rencontré de membre du gouvernement et n'avoir jamais demandé ni insisté auprès de qui que ce soit pour que vous présentiez un quatrième mandat. Déjà, l'humour déjà qui va exposer en 2018-2019, il était déjà dans ce type de courrier. Mais le mouvement le plus significatif et celui qui, à mon avis, est un peu le préalable de Hira qui est du mouvement d'aujourd'hui, c'est le mouvement des chômeurs. Le mouvement des chômeurs qui a commencé dans le sud du pays a été très peu médiatisé parce qu'on en a eu très très peur. Les médecins, bon, ils ont tabassé, effectivement, on les a laissés faire un grave pendant six mois, mais on les a tabassé, mais le mouvement des chômeurs a été extrêmement contrôlé. J'en parle pourquoi, parce que le mouvement des chômeurs a organisé à Wargla, dans une grande ville du sud, en 2013, mars 2013, donc juste quelques années avant, une marche de 15 000 personnes, c'est-à-dire dans une ville de 110 000 habitants ou 120 000 habitants, il y avait 15 000 personnes réunies dans une ville à Wargla et on a, pour la première fois, vu apparaître des leaders, de véritables leaders du mouvement des chômeurs qui vont bien sûr avoir des points avec la police, avec la justice, mais on a vu apparaître ce type de leader. Je pense que le mouvement des chômeurs a été un élément constitutif de ce qui se déroule aujourd'hui, parce que c'était un mouvement social très fort et c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on critique beaucoup les hirakos, en disant qu'il n'y a pas d'affirmation de son caractère social, de ses romandes sociales et économiques dans le hirakos. On en parlera après dans le débat. C'était moins de pourcentage de chômeurs de la population de chômeurs. dans le sud, ce jeune Gerboul a été le premier d'ailleurs en Algérie à avoir mis dans la rue une pancarte en disant non au cinquième mandat. Il a payé ça avec six mois de prison, bien sûr. Six mois de prison, il est sorti un, deux jours et le lendemain, il était encore dans le hirak, il est devenu d'ailleurs une icône dans sa région. Mascara et il est devenu une des icônes du mouvement populaire parce qu'effectivement il était déjà très connu comme un leader des chômeurs. Et il dit une chose très simple qui explique tout d'ailleurs par rapport à la suite. Il dit nous avons pris conscience nous les chômeurs que si nous étions sans emploi ce n'était pas du tout pour des problèmes économiques mais pour des problèmes politiques. C'est une affirmation d'une conscience politique très forte chez les chômeurs. C'est pour ça qu'on a eu très peur et qu'on a tout fait pour que le mouvement des chômeurs ne se propresse pas et donc la répression était tellement érigée en système que personne n'osait imaginer un jour que les Algériens en 2019 allaient déployer cette capacité de mobilisation intergénérationnelle interclassiste dans toutes les villes de l'Algérie au point qu'on parle effectivement d'une nouvelle société algérienne. Voilà ce qu'a écrit hier M. Rabah Sba qui est un anthropologue du langage sociologue d'Oran. Vous savez qu'à Oran il y a une véritable école de sociologie. Il y a beaucoup de sociologues qui viennent d'Oran lui dit il y a écrit hier nous nous trouvons à l'évidence devant l'aboutissement d'un long mûrissement et non pas d'un prompt survissement. Comme ça ça a confirmé ma thèse donc je me dis je vais vous donner la parole d'un sociologue brillant. Face à une longue et lente maturation sociétale qui prend ses racines dans la profondeur de la société algérienne longtemps opprimée. Cette double maturation s'accompagne par ailleurs de l'apparition d'un renouvellement de l'expression sociale. On va en parler après pourquoi. Il est vrai que jusque-là l'Algérie était habituée à des émeutes sporadiques locales. On brûlait des pneus on bouclait une route on empêchait et les gens le soir rentraient chez eux. Donc c'était des émeutes sans lendemain qui ont fini par décourager beaucoup de syndicalistes beaucoup d'acteurs politiques d'associés et ils disaient mais ça ne sert à rien d'aller faire ce type de... Alors que là on va sortir de ce type d'émeutes sporadiques qui n'a jamais été bon de pouvoir vers ce que nous vivons aujourd'hui c'est-à-dire un mouvement social massif et durable etc. et qui renouvelle entièrement qui renouvelle d'ailleurs même la composition sociologique de ceux qui manifestent et de ceux qui redécouvrent l'espace public et le débat public. Si vous voulez jusque-là le discours islamique les référents islamiques c'était le monopole des islamistes. Seuls eux avaient ce monopole seuls eux étaient habilités à utiliser dans leur discours et dans leur... dans leur... je me rappelle quand on était avocat pendant 10 ans à Alger et j'ai vu arriver des avocats qui commençaient à plaider avec des référents religieux nous on était contre on lui disait non mais on fait du droit on n'est pas à la mosquée ici mais ces jeunes d'aujourd'hui maîtrisent tellement bien les référents coraniques qu'ils les utilisent dans leur argumentaire ils sont plus forts parce qu'ils maîtrisent justement ces référents c'est eux d'ailleurs qui ont écrit à un moment donné que la sourate préférée du président de Mouteflika le verset du coran préféré c'est Aït Koursi c'est la sourate du trône la chaise puisqu'il a passé 5 ans sur un trône c'est eux qui ont inventé ça ils ont inventé aussi en arabe on dit quand on veut eux ils ont mis le régime enfin ils ont mis le régime ils sont très ils sont c'est une nouvelle c'est une nouvelle forme de et le même anthropologue avait dit que ce Chirac ce mouvement populaire qui dure depuis 9 mois finalement c'est pour des millions de citoyens un véritable apprentissage de la chose publique du débat public de l'espace public qui n'avait pas connu jusque là puisque comme disait tout à l'heure les gens viennent dans le Chirac ne se connaissent pas du tout et finissent par débattre entre eux à la fin des manifs à Oran à Alger à Constantine à Naba il y a des endroits où se retrouvent les marcheurs pour faire des débats publics comme ça il y a toujours quelqu'un qui prend la parole il y a même des femmes qui prennent la parole et qui sont écoutées par des dizaines d'hommes qui sont en train d'écouter ce que disent ces gens bon d'un dernier point les islamistes sont aussi connus pour avoir été assimilés au pouvoir actuel puisqu'ils ont été ministres députés ils ont fait toutes les élections de Bouteflika depuis 20 ans et donc ils sont complètement discrédités ils sont démonétisés par rapport à ce qu'ils étaient en 1990 d'autant que l'Arabie saoudite non plus n'a pas une belle vitrine à présenter depuis qu'ils ont égorgé leurs journalistes à Istanbul alors maintenant il y a le combat identitaire j'avais oublié d'en parler la dernière fois mais c'est important de dire que parmi les éléments qui composent et qui structurent et qui alimentent et qui ont nourri le hérach de l'Orui il y a le combat identitaire pour la langue amazir la langue berbère nous avons vécu pendant des années des années avec une espèce de d'effacement de la mémoire nationale de l'imaginaire national notre culture amazir une culture qui est aussi importante que le reste lors du festival panafricain en 1969 à Alger toute l'Afrique était là toute l'Afrique était là dans un festival qui restera unique dans les annales pour ceux qui le connaissent et bien on avait interdit au dernier moment Marguerite Aoussambouche la comptatrice berbère qui est extraordinaire elle a été interdite à Alger dans un festival panafricain ensuite on a interdit au grand grand romancé Moud Mamrie d'aller faire une conférence à Tiziouzou ce qui a provoqué la fameuse le fameux printemps berbère et depuis des années effectivement grâce à des sacrifices des luttes des combats qui n'ont jamais cessé cette question identitaire a mobilisé a formé a créé des militants qui sont aujourd'hui au cœur de ce dispositif du Hirak aujourd'hui vous savez que pendant le Hirak à un moment donné les Algériens avaient réglé la question puisque dans le Hirak pendant les trois mois les Algériens défilaient avec le drapeau national et l'emblème Amazir avec les deux drapeaux algériens et là se sentant tout à fait s'entendent plus fort d'ailleurs d'affirmer leur double appartenance à la culture Amazir et à la culture algérienne et à un moment donné les militaires ont décidé de mettre en prison on a même condamné à six mois de prison les gens qui portaient sur eux l'emblème Amazir divisé pour régner mais ils n'ont pas réussi puisque jusqu'à aujourd'hui les gens continuent à affirmer qu'ils ne sont pas prêts d'accepter cette division alors aussi on en a parlé deux minutes c'est vrai que les stades les stades en Algérie sont une autre explication depuis 2014 les stades les supporters des clubs d'Algérie ont développé de véritables tribunes politiques incontrôlables on ne pouvait pas contrôler 10 000 personnes qui crient dans un stade et dès 2016 les journalistes nous disaient que si demain ces chansons des stades sont reprises par la rue c'est la révolution et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui un des slogans des stades est devenu le slogan du Hirak que tout le monde connaît aujourd'hui on a vu effectivement comme a dit Hacine tout à l'heure les deux clubs irréconciliables Bouloudia et Usma comme PSGOM en France venir faire la manifestation Hawa Hawa nous sommes des frères et d'ailleurs le Hirak a repris ce slogan de Hawa Hawa alors je rappelle quand même qu'en Tunisie aussi en 2011 il y avait sur la place du Bourguiba l'espérance de Tunis et le club africain qui sont des clubs absolument irréconciliables comme d'ailleurs en Egypte la place Tahrir a été défendue par les supporters de deux clubs qui ne sont pas du tout conciliables c'est Zamalq le quartier riche de Ducaire et l'ahli de Ducaire qui sont venus défendre les gens qui tenaient la place Hawa 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 à Istanbul les clubs d'Istanbul ont défendu la place Taksim que M. Erdogan voulait à un moment donné couper donc ça aussi c'est un élément qu'il faut mettre dans l'explication du Hirak et aujourd'hui d'ailleurs la place des supporters dans le Hirak est absolument déterminante quand les supporters de la Hawa Hawa arrivent à Jézébu il y a 15 jours je peux en parler quand ils arrivent c'est une c'est un c'est une c'est une deuxième révolution dans le Hirak c'est-à-dire quand ils arrivent eux les gens de l'Harrach et qu'ils rencontrent les gens de Bab-el-Ouad et de la Casbah alors là c'est absolument c'est l'explosion les flics ont très peur quand arrivent c'est les foules qui viennent de l'Harrach qui viennent de Casbah-Bab-el-Ouad parce que c'est des gens beaucoup plus déterminés que ceux qui viennent effectivement des quartiers un peu chics d'Alger qui sont plutôt classe moyenne etc. et qui ne vont pas jusqu'à provoquer les flics mais malgré toutes ces situations explosives il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de débordement à chaque fois des personnes de nos âges comme ça interviennent rapidement pour mettre fin à une provocation en bas de la Grande Poste un monsieur d'Instagram disait aux jeunes mais vous ne cassez pas la voiture du flic c'est pas la voiture c'est à nous la voiture pourquoi vous voulez la casser la voiture c'est à nous et donc les jeunes sont repartis vers leur marche et abandonner ce qu'ils voulaient faire donc c'est tous ces éléments-là je vais aller plus vite parce que là je compare tous ces éléments qui expliquent que le Hirak n'est pas né comme ça en février 2019 et qu'il a été effectivement longuement maturé préparé entretenu par une série de alors c'est vrai qu'un point important c'est cette génération d'Algériens aujourd'hui les gens oublient qu'on dit qu'il y aurait presque 30 millions de smartphones qui circulent dans l'Algérie 30 millions de smartphones c'est beaucoup et qu'il y aurait presque 20 millions d'Algériens sur Facebook et les réseaux sociaux Instagram etc ça c'est un élément qui est tout à fait différent par rapport à la configuration de 1990 effectivement aujourd'hui on ne peut pas cacher ce qui se passe dans le moindre coin du pays et à chaque fois que quelque chose se passe effectivement l'information est immédiatement relayée puis ces jeunes sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas coupé avec la mémoire nationale c'est à dire que on a vu arriver dans les deux premiers mois du Hirak des icônes de la révolution nationale de la guerre de libération il y a eu des femmes comme Jamila Bouhirad comme Louisa Théry Larisse comme Nakhdar Bourga qui est actuellement prison des figures nationales de la révolution sont venues faire le Hirak et les jeunes ont porté d'ailleurs les pancartes les photos de ces héros en rappelant que nous venons de loin vous peut-être vous avez fait le en parlant du pouvoir vous peut-être avez fait le mais nous nous on sait d'où on vient on est effectivement les enfants d'Amirouche les enfants de Mboulid les enfants de tous ces héros de la révolution puis alors bien sûr vous avez tous vu la capacité humoristique absolument exceptionnelle de ces marcheurs c'est à dire pour Sibir Algiers Annaba Constantin dans toutes les villes d'Algérie les gens sont capables de sortir des slogans qui vous peut-être vous avez vu quelques-uns de l'heure ici qui sont absolument exceptionnels qui montrent une capacité effectivement à l'inventivité à la créativité mais en même temps c'est une grande c'est une tradition moi j'ai fait un livre d'ailleurs qui s'appelle qui s'appelle Les Algériens le rire et la politique de 62 à nos jours pour dire que même avant 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 on a toujours eu effectivement un humour débourdant politiquement débourdant et ces jeunes effectivement aujourd'hui sont ont pris le relais donc ont pris le relais et donc ils sont capables de sortir des des choses comme nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes c'est joli comme phrase j'en ai pris quelques-unes ici parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui sont sortis sur Alger alors conjugaison du verbe vendredire parce que c'est le vendredi qui ont lieu les manifestations conjugaison du verbe vendredire je vendredis IS nous vendredisons ONS vous vendredisez non non ils enlèvent et ils mettent vous dégagez ils sont absolument exceptionnels donc d'inventivité alors vous êtes l'imparfait nous sommes le futur le seul mandat que vous méritez c'est un mandat d'arrêt parce qu'ils voulaient un cinquième mandat pour la route c'est un mandat d'arrêt encore un dernier pour la route nous sommes un peuple formidable nous ne voulons pas d'un gouvernement formidable cette capacité alors je ne vous l'élève pas en arabe parce qu'en arabe aussi il y a beaucoup de mots dans l'arabe aussi c'est exceptionnel donc c'est pour ça que les jeunes vous disent ces jeunes maîtrisent le double langage effectivement ils sont capables de sortir effectivement même en arabe des choses qui sont alors barakat donc ça suffit des présidents élus par les casernes voilà donc cette capacité effectivement humoristique démontre qu'il y a la patte de la classe moyenne on va dire beaucoup de slogans qui sont sortis comme il n'y a que Chanel qui peut faire numéro 5 puisqu'il voulait faire un cinquième mandat elle sortit ça et donc alors maintenant je termine par les critiques qu'on a pu adresser au Hirak depuis quelques temps effectivement il y a des gens qui qui disent qu'il y a des choses qui ne vont pas ils disent par exemple que que le Hirak est une force de proposition de protestation et non pas de proposition à mon avis c'est pas tout à fait juste parce que depuis il y a eu des plateformes il y a eu des réunions d'ailleurs même un comité national qui vient de se réunir depuis trois jours et qui a pas d'ailleurs une union il y a plein de choses qui commencent à se faire mais il y a un élément important en Algérie c'est la difficulté extrême de se réunir il est presque impossible de se réunir en Algérie on fait des pressions sur des salles privées par exemple en doublant les impôts pour les gens qui auraient la mauvaise idée de louer la salle à un groupe de partisans ou de Hirak donc il y a une difficulté de se réunir et ça explique effectivement le fait qu'il n'y ait pas de puis les gens ne se connaissent pas comme le disait les gens ne se connaissent pas du tout ils n'ont pas fait de réunion préalable comme ici à la Carme Ndia on pouvait réunir et décider effectivement qu'est-ce qu'on fait par rapport à les jeunes qu'est-ce qu'on fait par rapport à Macron etc eux ils ne se connaissent pas ils se découvrent pendant la marche et ils ne peuvent pas effectivement sortir un programme politique comme pourrait faire un parti politique il n'y a pas de syndicat les syndicats ont un peu abandonné la partie les syndicats les partis politiques ont été un peu décrédibilisés pour avoir participé souvent d'ailleurs au système modifical mais les ONG sont un peu alors on dit aussi que le mouvement n'a pas dégagé une forme de représentant qui pourrait effectivement être ses représentants ou ses leaders je suis désolé mais quand vous mettez il y a combien de 100, 120 il y a seulement 120 personnes qui sont en prison depuis 6 mois 120 personnes et comme par hasard on choisit toujours les éléments les plus radicaux les plus en avant l'avant-garde de la situation rage Rassemblement Action Jeunesse par exemple on a décimé toute la situation rage qui est une situation très importante à Alger et même en Algérie qui fait des choses inhabituelles par rapport à ce qui se fait en Algérie et bien tout l'état-major c'est un mauvais mot ça ne va pas être bien toute la direction pas l'état-major toute la direction de la situation rage Farsaoui enfin je ne veux pas tous les noms tout le monde tout le monde a été décimé tous les militants qui sont des gens de gauche très connus très ancrés à Babelouade dans des cas populaires ont été décimés ont été tous mis en prison vous avez plein de blogueurs qui sont en prison vous avez hier on a arrêté un blogueur mime qui est de Doran qui a sorti une très belle d'ailleurs une très belle caricature et qui est en prison donc comment voulez-vous que le Hérard puisse dégager des représentants quand vous arrêtez un type comme Karim Tabou un Karim Tabou qui est ce type à la quarantaine qui parle kabile qui parle arabe qui parle anglais qui parle français qui est jeune qui est redoutable politicien redoutable polémiste sur les plateaux etc et bien ce type là on a eu tellement peur qu'on l'a mis en prison sur des motifs complètement farfelus bon on va pas citer tout le monde mais enfin il y a plein il y a plein de gens qui sont en prison plein de gens qui pourraient effectivement représenter ce Hérard quand on dit qu'ils n'ont pas de représentants c'est effectivement que d'abord on emprisonne tout le monde et maintenant je vous ai dit hier que pour le meeting de M. Ben Fliss à Annaba hier on a arrêté 70 personnes on a arrêté il y a 3 jours à Urgla je crois 30 personnes chaque fois qu'un des candidats vient effectivement dès que les militants arrivent pour essayer d'empêcher les choses maintenant ils se font arrêtés systématiquement aujourd'hui on intimide on dissuade on fait tout pour que ces jeunes mais ils ne réussissent pas puisque la marche de vendredi va encore avoir lieu et va encore alors ensuite on a dit que on a même dit que le Hirak pourrait être inspiré par comme les révolutions colorées en Ukraine et en Géorgie par des groupes liés à à la CIA ou même à Israël vous savez les gens sont méchants alors moi je veux bien qu'on parle de manipulation lorsqu'il s'agit d'une région du pays par exemple imagineux la Kabylie par exemple c'est l'habitude on dit toujours la Kabylie manipulée par la France quand c'est une organisation professionnelle quand c'est un secteur industriel par exemple mais là c'est à l'échelle de tout le pays et à l'échelle de toute la société c'est pas du tout une histoire de quelques ouvriers ou de quelques cadres non non c'est tout le pays qui est en éveil qui est debout qui est réveillé qui est mobilisé donc moi je ne crois pas à cette histoire de manipulation quand il s'agit d'une telle ampleur et d'une telle durée depuis 9 mois alors beaucoup aussi on a vu naître un courant comme on va dire patriotico-nationaliste qui dit de plus en plus que l'armée c'est grâce à l'armée que le FIRAC existe c'est grâce à l'armée que l'Algérie est debout c'est grâce à l'armée qu'aujourd'hui c'est l'armée qui défend aujourd'hui le mieux le pays puisque on a même vu des militants nationalistes qui ont applaudi lorsqu'on a arrêté les militants berbères enfin les gens qui portaient l'emblème à Mazir c'est pour dire que les gens qui sont disposés effectivement à soutenir les militaires dans des conditions aussi pathétiques alors je vais aller faire vite je vous dis simplement que moi je crois que ce qui protège le pays aujourd'hui des combats des étrangères ou des problèmes qui pourraient être liés aux frontières qui sont tout à fait des îlots d'insécurité la Libye vous avez le Sahel au sud bon et bien ce n'est pas l'armée algérienne c'est bien le HIRAC c'est cette mobilisation exceptionnelle des Algériens qui est la meilleure le meilleur rempart et la meilleure défense du pays ils n'ont pas l'armée du tout l'armée est en train de effectivement se enfoncer le pays dans une impasse j'ai dit tout à l'heure une impasse qui pourrait nous amener à une espèce de situation d'ingouvernabilité donc moi je pense que c'est le HIRAC qui protège mieux le pays donc j'ai abrégé pour que vous puissiez avoir le droit à la parole aussi voilà merci